Bonjour, bonjour. Hier, les Chiliens ont voté, hier dimanche 16 mai 2021, ils ont voté pour élire 345 maires, 2252 conseillers municipaux et surtout 155 représentants à la Convention constituante qui va se charger de réécrire la nouvelle Constitution, de tourner la page de la Constitution mise en place par Augusto Pinochet. Il y a de cela plusieurs décennies, on a déjà des résultats, on a des tendances et il paraîtrait que les Chiliens ont décidé d'allumer la lumière parce que c'est quand même une grande victoire du camp progressiste pour l'instant, en tout cas dans les tendances qui se dessinent. Pour parler de ça, on est avec Pierre Capanera. Pierre Capanera, vous l'avez déjà entendu sur les deux rives, c'est un très fin analyste de la situation au Chili. Pierre, bonjour, merci d'être avec nous, bienvenue sur notre rive. Bonjour Romain, oui, effectivement, aujourd'hui on a le sourire. Hier soir, on n'était pas sûr, la participation était de 41% et ça faisait un peu peur, elle était 10 points de moins que lors du référendum d'octobre. Mais au fur et à mesure qu'il y a eu les dépouillements de ces quatre élections concomitantes, là le sourire s'est fait de plus en plus large, franc, massif, parce que c'est effectivement un triomphe à tout point de vue. Explique-nous un peu, d'abord peut-être les mairies, non ? Parce que c'est important, on sait que le candidat à la présidence du Chili, donc une élection qui aura lieu dans quelques mois, mais cette même année, pour le Parti communiste du Chili et plus largement pour un front progressiste, a gagné dans sa mairie et puis pas que. Donc je pense qu'on va déjà commencer par les municipales. Quelles tendances on peut voir ? Alors, pour les municipales, il y a un triomphe du bloc Frente Amplio, Parti communiste, CUT, qui non seulement voit conforter les maires qui sont très bien réélus, comme Daniel Radoué à Recoleta, dans le centre de Santiago, ou Jorge Echar à Valparaíso, qui détenait déjà la mairie. Et à côté de ça, on assiste à des gains très importants, aussi bien dans le Grand Santiago qu'en province, de nombreuses communes. Symboliquement, la commune de Santiago, alors à ne pas confondre avec le Grand Santiago, c'est une des 40 communes qui forment la ville de Santiago, mais ce centre historique, dont l'ancien maire était l'actuel ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire l'équivalent du Premier ministre, pour aller vite, a été remporté par la coalition de gauche avec une jeune femme communiste, Hirasi Hassler. Donc, on n'a pas encore le détail de tous les gains, etc. Mais aussi bien, pour l'ensemble de la coalition, c'est un triomphe, pour la coalition de gauche. La droite, c'est une des routes, et la démocratie chrétienne et les socialistes unis dans une coalition qui ressemble fortement à l'ancienne concertation, là, elle traîne un peu et perd des poids. Bon, très bien. Donc là, on a un panorama. Donc, pour la constituante aussi, enfin, pour la convention constituante, alors, on rappelle que cette convention constituante avait été réalisée, enfin, le pouvoir avait enclenché ce système de réécriture de la Constitution parce qu'il y avait eu des pressions gigantesques dans la rue à partir de la révolte de 2019, sauf que le pouvoir avait immédiatement rédigé une loi, la loi 21-200, pour encadrer le système de réécriture de la Constitution et notamment en mettant une minorité de blocage de 30%, c'est-à-dire que chaque article devait être voté par au moins plus des deux tiers de cette convention constituante. Ça avait été vu par beaucoup comme un frein en pensant que, de toute façon, la droite et les forces réactionnaires gagneraient plus de 33% des voix. Et puis, il y a aussi certains thèmes de cette convention constituante qui ne peuvent pas être touchés, comme les accords internationaux, comme des thèmes comme la défense. Or, là, les résultats donnent une tendance que je crois que Piñera et Consor ne s'attendaient pas. La droite, c'est-à-dire la droite unie du centre-droit qui se veut moderne, démocratique, jusqu'à l'extrême droite la plus fasciste, ne présentait qu'une seule liste. Et cette liste, et avec cette liste unique, vu le système électoral chiniens, ils espéraient bien avoir la minorité de blocage du tiers. Et même ça, ils ne l'ont pas, ils en sont loin. Ils n'ont que 37 députés, enfin 37 constituants sur 155, ce qui est plus près des 20% que des 30%. Dans cette constituante, Alors, deux autres faits très importants à noter. D'une part, le second groupe, en tant que coalition, c'est la coalition Franente Amplio-Parti Communiste, qui remporte 28 sièges, devant la coalition démocrate-chrétienne, PS, qui n'en remporte que 25. Donc, il y a, au sein des rapports de force, au sein de l'opposition, il y a un retournement de tendance. Le PC et le Franente Amplio, qui étaient marginaux, deviennent la première force de l'opposition. Et ça, c'est énorme. Historiquement, effectivement, c'est un bascule. La deuxième chose, c'est que, en fait, le premier groupe, au sein de cette Assemblée, seront les indépendants. Alors, dans les indépendants, il y a de tout, mais il s'avère que, d'après les premiers résultats qu'on a, l'essentiel des indépendants qui ont été élus sont à gauche, et vraiment à gauche, et donc sont beaucoup plus proches du Franente Amplio Parti Communiste que du Parti Socialiste Démocratie Chrétienne, ou même de la droite, même s'il y a quelques années pendant le droit. Donc, même à ce niveau-là, il est fort probable que la minorité de blocage, cette fois, soit détenue par la gauche. Donc, trois faits. Des routes totales de la droite, la coalition Franente Amplio Parti Communiste qui passe devant la coalition démocrate-chrétienne PS, et enfin, très grand succès des indépendants, mais des indépendants de gauche. Ça fait une chambre qui donne plein de possibilités pour rédiger une bonne constitution. Justement, on aurait pu penser que les partis avec toutes les structures organisationnelles que cela implique auraient fait un raz-de-marée, et puis pas du tout. Finalement, il y a énormément de candidats indépendants, alors peut-être qu'il y en avait qui ont utilisé de vieilles structures de partis qui sont un peu, on va dire, blanchis, un peu éloignés des structures traditionnelles qui sont assez décriées. Qu'est-ce que, comment tu l'analyses ce raz-de-marée, finalement, des indépendants ? C'est un dégoût des partis ? C'est une défiance vers la politique traditionnelle ? C'est quoi ? C'est la suite de tout ce qu'on voit depuis plusieurs années au Chine. La montée de l'abstention et le rejet des partis politiques décrits comme corrompus, faisant leur cuisine entre eux et ne s'occupant pas du peuple. C'est aussi ce triomphe des indépendants. C'est le triomphe d'un certain nombre de figures du mouvement social. Par exemple, Louis Messina, qui est le leader de la grande association AFP, a longtemps été en discussion avec le groupe Frente Amplio, Parti communiste, pour être avec eux sur les listes et puis ça ne s'est pas fait. Donc, oui, il y a des indépendants, mais des indépendants de gauche qui vont apporter beaucoup. le mouvement féministe a été très présent aussi dans ses indépendants, le mouvement syndical. Donc, je pense que ça reflète le fait qu'au Chili, au moment du référendum, il était entre guillemets facile de voter pour une nouvelle constitution parce qu'il n'y avait pas à choisir pour un parti ou pour une tête. et l'abstention qui a augmenté, à mon avis, reflète aussi un peu ce problème que peuvent avoir un certain nombre de Chiliens qui sont contre quelque chose ou qui sont pour mais qui refusent de choisir dans des partis politiques ou certaines peut-être trop connues. Donc, le triomphe des indépendants, c'est à prendre en compte. La droite dit tout de suite « tous les partis sont perdants, ils doivent faire leur autocritique ». Ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas tous les partis qui sont perdants et surtout, il faut bien voir le courant d'idées qui est porté très majoritairement par les indépendants aujourd'hui. C'est un courant de gauche. Bon, alors, quelqu'un qui n'est pas indépendant entre guillemets et qui pourtant va se lancer dans des très grandes élections, c'est Daniel Radoué, non ? Tu nous avais dit dans une précédente interview qu'on avait fait que cette élection à la Convention constituante n'était que le premier round d'une série d'élections qui va se poursuivre tout au long de l'année 2021 avec les législatives et puis surtout les présidentielles. Donc, Daniel Radoué est candidat aux élections présidentielles. Son énorme victoire, je crois qu'il a fait 64 % des voix dans la commune de Recoleta. Comment l'analyses-tu ? Est-ce qu'il y a une possibilité ? Aujourd'hui, on n'est pas obligé de faire des pronostics très, très serrés. Il reste encore six mois. Comment tu vois la candidature de Daniel Radoué ? Comment se présente-t-elle dans le contexte de cette élection municipale et à la Convention constituante ? Je vais prendre l'exemple d'une autre élection qui vient d'avoir lieu. C'est l'élection des gouverneurs. La droite ne gagne aucun des 16 régions. Les trois qui ont été élus dès le premier tour sont socialistes, indépendants, un indépendant social-démocrate et un frente, un plus haut à Valparaíso. A Santiago, pour le deuxième tour, se retrouve la candidate de la coalition de gauche face à la démocratie chrétienne. La droite a été balayée. On peut se poser la question si à la présidentielle, effectivement, et tout ce qui se passe, on pourrait assister à un scénario du même type où il y aurait d'un côté un candidat comme Radoué et en face un candidat de la concertation, la droite étant actuellement dans une impasse terrible. Donc, la première réaction qu'on ait entendue sur la présidentielle vient du parti de Centre-Rouge, du PPD, M. Munoz, qui dit finalement, oui, on pourrait envisager des primaires avec le Parti communiste et le Frente Amplio. Tout ça, c'est à suivre, mais la première étape pour Radoué, c'était d'être réélu à Recoleta. Il l'a été de façon brillante, sans bavure. Donc, effectivement, là, on rentre tout de suite dans la seconde bataille qui va être la présidentielle. Et avant la présidentielle même, les primaires de juillet. va-t-il y avoir des primaires de la gauche d'un côté et du centre de l'autre et de la droite par ailleurs ? En fait, on est un peu en train de reconstituer les trois blocs qui existaient au Chili jusque dans les années 70. Il y avait un bloc de droite, un bloc centriste avec la démocratie chrétienne et un bloc de gauche. La seule différence, c'est qu'à l'époque, le bloc de gauche avec Salvador Allende intégrait le Parti socialiste, sauf qu'aujourd'hui, le Parti socialiste est parti au centre et que le bloc de gauche est le Frontier Amplio et le Parti communiste. Merci, Pierre, pour toutes ces explications. À très bientôt. Oui, à très bientôt, ça c'est sûr. On suivra avec attention ce qui va se passer au Chili dans les prochains mois, bien évidemment. Et puis, écoutez, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo et puis pour que l'autre son de cloche proposé par Les Deux Rives puisse vous apporter une information discordante et ne s'éteigne pas, n'hésitez pas évidemment à nous soutenir sur notre page web www.lesdeuxrives.info. À très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada